Mercredi 13 décembre 2023, M6 diffusait la grande finale du meilleur pâtissier. Cyril Lignac et Mercot ont alors départagé les trois finalistes, Thibaut, Julia et Fanny. Et le moins que l'on puisse dire, si Estika au terme de deux longues épreuves, le vainqueur n'a su maîtriser ses émotions. Après plusieurs semaines de compétition, la grande finale du meilleur pâtissier a été diffusée mercredi 13 décembre 2023 sur M6. Ils étaient trois encore en lice pour le titre de grands gagnants, Thibaut, Fanny et Julia. Et si Esti après deux rudes épreuves que Cyril Lignac et Mercot ont rendu leur verdict. Un moment riche en émotions.Julia grande et gagnante du meilleur pâtissier et le candidat vainqueur de cette 12e édition est Julia. En plein jardin, cette juriste de 45 ans n'a pu retenir ses larmes. Très émue, elle s'est accroupie afin de mieux assimiler cette annonce de Marie Portolano. Puis, après quelques câlins, Julia, qui a vu son époux et ses deux fils la rejoindre, a repris ses esprits. Je me sens comme sur un nuage. J'ai du mal à réaliser ce qu'il se passe. Il y a beaucoup d'émotions qui se bousculent, a-t-elle déclaré. Ce trophée, je le dédie à tous mes copains pâtissiers, à mon mari et mes enfants. Et de conclure avec humour et fierté, je ramène la coupe à la maison. Finale du meilleur pâtissier, deux rudes épreuves de plusieurs heures, une victoire bien méritée, que la cake designer venue des Yvelines a arrachée au terme de deux longues épreuves. Dans un premier temps, les trois finalistes ont eu pour mission de proposer une bûche de Noël XXL d'un mètre minimum. Dans les réalisations de Thibaut, Fanny et Julia étaient impressionnantes. Cyril Lignac et Mercote sont tombés d'accord pour ne pas attribuer de top et départager le trio sur l'épreuve suivante. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que là encore rien n'a été facile. Pendant huit heures, ils ont dû préparer un village de Noël entièrement comestible. Pour ce faire, ils ont été aidés d'anciens candidats, Bertrand pour Julia, Émilie pour Thibaut et Ninon pour Fanny, tandis que trois anciennes gagnantes, Camille, saison 8, Elodie, saison 9, et Maud, saison 10, étaient présentes pour donner des conseils. Finalement, les trois villages ont laissé le jury bouche bée. Mais il a bien fallu donner le nom d'un seul et unique gagnant. Le bilan de cette douzième saison du meilleur pâtissier, marqué par un événement inédit à savoir le départ d'une candidate pour poursuivre ses études, est positif côté audience. En effet, ce dernier épisode a été suivi par de nombreux téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501